Quand je suis allé à Paris pour la première fois, j'ai fait un truc qu'on ne peut pas faire gratuitement en Suisse. En Suisse, se faire dépister le sida, ça coûte 120 balles. Et à Paris, c'est gratuit. Alors du coup, à Paris, je suis allé pour la première fois me faire dépister. Quand tu vas au centre de dépistage, la première question que te pose le médecin, c'est au cours du dernier mois, combien de partenaires sexuels différents avez-vous eu ? J'avais envie de lui dire, et toi ? Globalement, c'est une question que je n'ose même pas poser à ma copine. À cette question, la bonne réponse était une, mais je ne sais pas pourquoi. Pris dans l'ambiance de l'endroit, dans l'engrenage du moment, j'ai dit 12. Comme si le médecin allait faire, ah bravo, ah ouais ! Ah ouais, quel baiser ! Nous avons le nouveau record du mois ! Trois tripes téseuses, 12, 12, 12 ! Ça n'arrive pas. Je parle à mon médecin de toute ma vie sexuelle. Il m'arrive à la conclusion suivante. J'allais devoir faire une prise de sang, j'allais devoir uriner dans un réceptacle à urine, et me mettre un coton-tige au niveau de l'anus. Chose qu'on te demande seulement au centre de dépistage. Je ne suis jamais allé chez le Gacé, bonjour, deux boules vanilles. Vous allez prendre ce coton-tige. Non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le loisir d'attendre 30 minutes dans une salle d'attente. Mais attendre 30 minutes dans une salle d'attente avec un réceptacle à urine et un coton-tige plein de caca. Tu ne fais pas le malin. Da-di-da-doum, da-doum, da-doum. La-la-la-la-la. Bi-bum-bi-bum. Je me suis dit, si je croise un pote, je fais l'innocent. Ah, Patrick ! Ah, mais non, c'est pas... Mais moi, je suis stagiaire ici depuis le début. Oh, ça va, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je n'ai pas vraiment bu mon caca. C'est un mime. Je suis intermittent du spectacle. Hi ! Il n'y avait pas de porte. On se calme. Les réponses, je les ai eues une semaine après. Moi, c'était une semaine. J'étais tellement flippé, je me branlais avec une capote. C'était pesant. Pesant. Il y a, dans ce vaste monde, il y a un type, son métier, son gagne-pain, ce qu'il lui fait gagner sa vie, c'est de dire aux gens s'ils ont le sida ou pas. Moi, il ne faut pas que je fasse ce métier, je ferais trop de vannes. Écoutez, si on est une bonne et une mauvaise nouvelle, la bonne, c'est que c'est bon, vous êtes séronégatif, et la mauvaise, c'est que ce n'est pas vrai. Allez, wouh ! Yes ! Ambiance ou pas ambiance ? Allez, ch'habite ! Alors, euh...